Il n'y a pas rien de plus fort, il n'y a pas rien de plus beau que là. Ce qui me touchait le plus dans la vie, c'est d'entendre une personne avec une guitare et sa voix. Quand je m'ennuie, je vais écrire une chanson, par exemple, donc c'est positif. Mais je ne pense pas du tout en faire mon métier un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Il participe à des pièces de théâtre et plusieurs comédies musicales. Ayant simulé la culture américaine, le chanteur et animateur de jeunesse d'aujourd'hui devient le maître de cérémonie rêve de toute une génération d'artistes. Voici celui qui joue un rôle de premier plan dans nos années 60. Nul autre que Pierre Lalonde à musicographie que voici. Mesdames et messieurs, le plus bel homme du Canada, 1974, Pierre Lalonde! Pierre, est-ce que tu pourrais rester ici? J'ai besoin de toi. Je vais vous dire une chose, par exemple. Parce que Pierre, pour cette chanson-ci, il faut absolument qu'il fasse mon mari. Pour que vous saurez contrôler, vous, toute réaction violente provoquée par le charme de ce jeune garçon. Pierre Lalonde. Je ne veux pas d'histoire. Lui était capable d'allumer une chambre avec son sourire. Il y a des gens qui sont venus au monde avec une cuillère dorée dans la bouche. Moi, je suis venu au monde avec un microphone dans la bouche. De tes yeux, de tes mains et de tous tes pensées, tu as créé en moi l'amour. C'est un naturel. La caméra l'aime, il aime la caméra. C'est très représenté par Pierre Lalonde. C'était Ed Sullivan. Comme ce soir, on est notre ami. Je vais vous dire le secret de ma vie. Si j'ai toujours la joie dans le corps. C'est parce que j'ai trouvé le vrai bonheur. Car je l'aime à toi. Par contre, ça, les défauts, il doit y en avoir. Puis, mets-toi les filles. Moi, ma job, c'est entertainer. Amuseur public. C'est ça que je suis beau de faire. Fait que c'est ça que je fais. Pierre Lalonde est né à Montréal en 1941 avec un bel héritage en poche. Son père, Jean Lalonde, fut le chanteur de charme par excellence des années 20-30. Surnommé le don juan de la chanson, il fut l'idole de toutes les femmes de son époque. Et lorsqu'il épousa Marie-Paul Bolduc en 1940, son mariage fit bien sûr la manchette. Et ses admiratrices versèrent quelques larmes. C'est un gars, mon père, ben honnête, extrêmement sensible. Plus que moi. Lui, c'était un artiste, vraiment, là, je pense qu'il voyait une feuille tomber, il partait à pleurer, tu sais, il a, vraiment, il est doux comme lui, j'ai jamais vu ça. Et puis, lui, il aimait les femmes. Moi aussi, mais j'étais un amateur à côté de lui, il m'a dit rien à faire. Lui, c'était le professionnel. Quand on l'a appelé le don juan de la chanson, c'était pas pour rien. Tout jeune, Pierre doit déjà composer avec le fait d'avoir un père célèbre, ce qui crée parfois une pression au sein de la famille. Tout le monde a dit, hey, t'es le fils de Jean Lalonde, t'es le fils de Jean Lalonde. Comme mes enfants, certainement, ont toujours entendu, t'es le fils de Pierre Lalonde, t'es le fils de... Mais le plus drôle dans tout ça, c'est ma mère. Ma mère, une fois, elle dit, vous pensez que vous avez des problèmes, vous autres? Elle dit, moi, non seulement je suis la femme de Jean Lalonde, je suis la mère de Pierre Lalonde. Ma mère était... très douce. Une vraie maman poule, elle voulait que je fasse du show business. Ah oui, elle, que je passe à la télévision, c'était son rêve. Que je fasse des disques, mais en spectacle, la même voix, elle vivait pour ça, tu comprends? Oui, il était un peu particulier. Il faut ajouter que c'était le plus vieux de la famille, premièrement. Et quand il commençait à faire de la radio, on le voyait moins souvent. Il est occupé. Et puis, on était contents de le voir. Il était spécial, mais il n'avait aucune aire autaine. D'ailleurs, il ne l'a jamais eu. Il ne l'a pas encore aujourd'hui. Il est toujours demeuré lui-même. Quand j'étais petit gars, j'ai dû chanter en public. Ça, c'était dans les tramways et les autobus. Sans que ma mère m'approuve ou me... Je partais à chanter dans le tramway. Puis je chantais une chanson. Puis là, j'allais essayer de collecter tout le monde dans le tramway ou dans l'autobus. Mais apparemment, j'ai fait ça souvent. Ça, je ne m'en souviens pas. Ma mère, je faisais ça souvent quand j'étais petit gars. Je voulais chanter comme mon père. Alors, je chantais. Enfant, Pierre se distingue déjà des autres jeunes de son âge. Il a la réplique facile. Il est drôle et sérieux à la fois. C'est un bouton train. On dit qu'il y a des gens qui sont venus au monde avec une cuillère dorée dans la bouche. Moi, je suis venu au monde avec un microphone dans la bouche. J'ai commencé la première fois que j'ai été à la radio. J'avais quatre ans. Et puis, je m'en souviens un petit peu, mais c'est très vague. Une émission que mon père faisait. Sur les sons de ses carassiers, ça s'est le Café Concert Craft en 1945. C'est Paul Langlais qui était réalisateur d'émissions de radio, des romans-savons à Radio-Canada, puis à CKC et à CKVL, qui m'avait entendu et vu à l'émission de mon père, à l'émission Le Café Concert Craft. Alors, Paul Langlais m'avait entendu et vu, puis il avait demandé à mon père, est-ce que ton fils pourrait jouer à la radio comme comédien? Mon père a dit, je sais pas, demande-y, il va te le dire s'il peut le faire. Puis il m'a demandé, puis j'ai dit oui, ça me tentait de le faire. Alors, j'ai commencé à quatre ans à jouer, à être comédien dans les romans-savons. J'étais le seul en studio à apprendre mon texte par cœur. Les autres comédiens avaient des textes, mais moi, je savais pas lire. De quatre ans à quatorze ans, je passais, j'avais un agenda que je tenais moi-même. Je me promenais en taxi partout entre les postes de radio pour faire des émissions. Et puis, je travaillais très fort. Et puis, j'avais pas la chance vraiment de voir mes chums de jouer au hockey avec eux autres, puis de jouer au football ou quoi que ce soit. On le voyait pas aussi souvent. Où est Pierre? On va-tu jouer? On va-tu aller à la cabane à sucre? Des choses comme ça. Bien, Pierre est occupé. Il viendra pas. OK, on le verra chez grand-maman ou on le verra à la maison. Je présume qu'il y a manqué ce côté-là. Mais on se reprenait. On s'amusait. Chez ma grand-mère, c'est là que ça se passait. J'étais toujours en studio à faire des émissions, puis j'en faisais beaucoup. Puis même, je vais dire que je me souviens dans ce temps-là, puis les gens vont... En 51, peut-être autour de 51-52, je me souviens d'avoir fait des salaires de 200, 250 $ par semaine. Si la vie du jeune Pierre paraît idyllique, la réalité est tout autre. Les parents de Pierre divorcent alors qu'il a 6 ans. Son père devient un étranger. La petite famille est déstabilisée. Dès ce jeune âge, Pierre devient même soutien de famille. Tout l'argent que je faisais en tant que comédien, ça allait pour la famille. Je payais les loyers. Je me souviens exactement comment on payait notre appartement. Puis les premiers chalets qu'on a loués à la campagne, c'est moi qui signais les chèques. Les gens me regardaient, les propriétaires, un petit casque de 14 ans qui signait les chèques. 400 $ dans ce temps-là, c'est comme 4 000 aujourd'hui. Là, à l'âge de 14 ans, j'en pouvais plus travailler, puis faire des émissions de radio régulièrement. Puis j'avais plus de fun. J'avais plus de plaisir à faire ça. Alors, à ce moment-là, j'ai vraiment fait une ingestion. Puis heureusement que ma mère s'est remariée, puis on a déménagé aux États-Unis. Et puis là, je suis devenu un teenager normal. Je suis à l'école, puis j'avais le temps de m'amuser avec mes chums. Puis la carrière de comédien était vraiment terminée, puis j'étais bien content. Je sais que Pierre a fait une belle jeunesse aux États-Unis. Il s'est beaucoup amusé. On se parlait à l'occasion, on se parlait. Mais pour moi, à ce âge-là, 13 ans, les États-Unis, c'était très, très loin. Ça m'impressionnait beaucoup. Pierre Lalonde vit une adolescence dorée aux États-Unis. Mais lors d'une balade en voiture avec des copains, il frôle la mort de très près. J'étais en auto avec des chums. On était des amis de Garden City, Long Island, justement. On avait été visiter quelqu'un, des trois... Il y a été quatre chums de Long Island. On était visiter quelqu'un à Utica, New York, que je ne connaissais pas. Puis ce gars-là de Utica, New York, nous a amenés dans son auto. Il voulait nous montrer qu'il était une voiture bien belle. Il a frappé un arbre immense. Et puis, trois de mes chums sont morts dans l'auto. Il y en a un qui a eu des fractures incroyables. Puis moi, j'ai eu juste une coupure de tête, une épaule disloquée, puis la tête coupée un petit peu, puis je suis sorti de là vivant. Merci, mon Dieu, je suis bien chanceux. Ça a été bien difficile. J'ai perdu un grand, grand chum à moi. C'était mon chum, un acte comme ça tout le temps, tu sais. Il est tourné, il est mort dans cet accident-là. Puis ça m'a fait bien de la peine. Puis bien autre chum aussi. C'est difficile, c'est difficile, mais on se remet de tout, je pense. Après avoir vécu six ans aux États-Unis, nouveau bouleversement dans la vie de Pierre Lalonde. Avec sa soeur et sa mère, il revient au Québec et tente sa chance à CKJL, la station de radio de son père. Au début, il n'était pas tellement d'accord parce qu'il ne voulait pas que je fasse le même métier. Il m'a dit, j'ai connu ça, je sais que c'est dur, je sais qu'il faut travailler fort, puis j'aimerais mieux qu'il fasse d'autre chose. Alors, j'ai dit peut-être qu'il a raison. Alors, j'ai essayé d'autre chose. J'ai été vendeur, je vendais du temps pour le poste de radio. J'ai fait le ménage dans le poste de radio. J'ai été technicien, j'ai été opérateur dans le poste de radio. Je faisais tourner les disques pour les autres annonceurs. Puis finalement, mon père m'a donné, au poste de radio Saint-Jérôme, CKJL, mon père m'a donné une émission, mais en anglais, parce que je parlais mieux en anglais que français. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Le père de Pierre avait le poste de radio Saint-Jérôme, et puis, il y avait des ambitions pour Pierre, que Pierre deviendrait un businessman et que Pierre prendrait la relève du poste de radio. Mais Pierre avait d'autres ambitions et je crois que mon oncle Jean ne l'a jamais accepté, mais il est obligé de s'y faire. Pierre Lalonde reçoit un coup de fil pour auditionner à Télémétropole, qui vient d'ouvrir ses portes. On lui demande d'animer le club de jazz. J'appelle naturellement le poste de radio parce qu'il y travaillait, qui était en haut de la boîte, où on avait chanté. Et c'est Jean Lalonde, que je connaissais bien, le père de Pierre, qui me dit, le gars que tu me décris, c'est mon gars. Je dis, oui, probablement, oui, je veux le voir. Mais il n'y a pas de talent. C'est pas accouragant. Mon père, il ne m'encourage pas trop. C'est ça, bien oui. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Je vais lui faire faire de la télévision. Mais je ne savais pas. Il n'y a pas de talent. Alors, je dis, lui, quand il est devenu le noir. Après le club de jazz, j'avais vraiment l'impression que ce qu'il fallait, je regardais les émissions de télévision pour jeunes à télévision. Et puis, je trouvais que les animateurs d'émissions pour jeunes étaient tellement guindés puis les fesses serrées. Alors, bonsoir, bienvenue. Nous allons vous présenter ce soir une émission pour les très, très jeunes. Je dis, ah oui, ça se peut-tu. Puis moi, j'arrivais à te garder une série puis je regardais te déclare tous les jours puis te déclare que t'es hip puis t'as le fun. Puis tous ceux qui étaient là, vraiment, tu sentais que c'était... c'était jeune pour vrai, tu sais. Pas guindé, puis les collets serrés. Fait que là, à un moment donné, j'étais allé voir... j'ai tout préparé ça sur papier puis j'étais allé voir M. Lherbier. Pierre Lalonde va jouer un rôle de premier plan dans l'effervescence de nos sixties. Mais il doit tout d'abord convaincre Robert Lherbier de faire une émission qui s'adresse vraiment aux jeunes. Il voulait pas me voir, M. Lherbier. Il était pas intéressant à boire trop, trop. Ça fait que j'ai attendu dans son bureau une journée, j'ai attendu... il m'a pas vu. À 5 heures, je suis retourné chez nous, il était plus là. Je suis revenu le lendemain, je pense que j'ai passé à peu près 4-5 jours la semaine. Mais finalement, il m'a vu... le vendredi, je pense, puis il a fini par me voir, puis j'ai parlé de mon projet, qui était l'émission Dick Clark. Tu sais, même sur ce qu'American Bandstand aux États-Unis, là, c'est la même affaire. Alors, j'ai vendu l'idée à M. Lherbier, il me dit, j'aime ton idée, Pierre, je trouve ça bon, on va en reparler. À un moment donné, on m'appelle, on me dit, bien oui, viens nous rencontrer, on veut parler de jeunesse d'aujourd'hui, ça a l'air que ce serait une bonne idée. M. Lherbier a pensé à jeunesse d'aujourd'hui, c'est lui qui a trouvé le nom. Je me souviens vaguement d'avoir demandé à Jacques-Claude, je lui dis, peux-tu me concevoir avec Pierre? Parce qu'il était, il avait une belle présence, une belle personnalité, s'exprimait très bien en français, propre, travailleur, professionnel. Alors, ça me plaisait. J'ai dit, on va aller loin, que ce gars-là. Pierre Lalonde animera Jeunesse d'aujourd'hui de 1962 à 1971. Première émission québécoise à dépasser la cote d'écoute d'un million. Chaque nouvelle saison commence par la signature d'un nouveau contrat, qu'il doit négocier avec un patron qui a plus d'un tour dans son sac. À chacun son top! M. L'herbier, lui, il allait toujours manger régulièrement au Beaver Club, à l'hôtel de Reine-Élisabeth à Montréal. C'était un vieux râteau russe, c'était un smart, ce que l'on va dire. Et puis, il m'invitait à luncher une fois par année. On allait luncher au Beaver Club. Et puis le Beaver Club, eux autres, leur spécialité, c'est des martinis, il paraît que gros comme ça. Puis moi, j'avais 23, 24, 25 ans. Les martinis, moi, c'était pire que faire de l'acide. Moi, je ne connaissais pas ça, des martinis. Fait que là, il me commandait un martini. Puis là, au bout d'un martini, moi, attention, deux minutes, ça relaxe. Fait que ça ne coûtait pas trop, trop cher. Les augmentations n'étaient pas trop fortes. Je jugeais, moi, je pensais, puis ça a marché. Que autour d'une table, ça se négocie beaucoup mieux qu'au bureau, c'est froid, un bureau. Il fallait que je mange, de toute façon, à tous les midis. C'était agréable. Autour d'un bon martini pour moi, puis une bonne tête de vin, sans exagération, c'est bien sûr. Un bon cigare, on me traitait bien là-bas. Et ça créait une belle ambiance pour négocier. Mais à travers les années, à ta minute, j'ai fini de comprendre. Là, le matin, avant de partir, puis d'aller rencontrer M. Derbier, j'écrivais dans ma poche, j'ai mis un petit papier, j'écrivais le montant que je voulais. OK? Pour mon salaire, pour l'année prochaine qui s'en venait. Là, je mettais le papier dans ma poche. Puis là, j'ai commencé tranquillement à commander une bière au lieu de commander un martini. C'était trop fort pour moi, je n'étais pas capable. J'ai pris une bière ou deux. Puis là, là, si je commençais à oublier, s'il commençait à me convaincre, parce qu'il est bon, il est un négociateur hors pair, là, je retournais de temps en temps, je regardais mon papier, je disais, non, non. Très assucieux, ça part. J'étais correct quand même. J'étais pas... J'étais pas un bourreau, là. Puis j'espère que non. Bonjour, Joël, comment ça va? Très bien, et toi? Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue. Bonjour, comment ça va? Je vous attends. Et croyez-moi, c'est fait toujours nuit dans mon cœur. Bien, moi, j'ai été bien chanceux, je pense, de devenir populaire, parce que j'ai suivi le courant. C'était un peu comme fait du surfing, tu sais. J'étais... La vague de popularité de jeunesse d'aujourd'hui, moi, j'étais assis dessus, tu comprends? C'est comme du surfing, je m'en allais avec. J'ai décidé de trouver les meilleures qualités possibles en chaque artiste. Si elle était lettre, je disais qu'elle chantait bien, si elle chantait mal, je disais qu'elle était belle, mais en tout cas, je trouvais quelque chose. Immédiatement, avec la plus jolie des plus jolies, Aïe, aïe, aïe. Iris Robin chante une chanson qui a apporté de la connaissait d'ailleurs un manque de souvenirs en anglais. Parmi mes souvenirs, Iris Robin. Il y avait une façon de présenter les artistes. Quand tu te faisais présenter par Pierre Lalonde, c'était Ed Sullivan. C'était l'équivalent d'Ed Sullivan au Québec, mais par un jeune. Ça fait que c'était... C'était merveilleux d'être à Jeunesse d'aujourd'hui et de se faire présenter par Pierre Lalonde. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'émissions qui pouvaient faire vendre des disques. Et l'émission Jeunesse d'aujourd'hui était vraiment le temps plein. Quand un artiste passait là, c'était décidé que ça marchait. C'était sûr que ça marchait, ou 95 % sûr. Et souvent, avant même d'imprimer le disque, on allait voir les réalisateurs de l'époque, M. Claveau, Antlod Leblanc, M. Giglio, tout le monde, puis on leur demandait leur opinion sur notre production, puis on avait déjà avancé pas mal. Et eux, ils nous disaient, bon, ça a des chances de fonctionner ou non. C'était ça, la grande force. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus d'une fois, on a fait de Jeunesse d'aujourd'hui, puis qu'on se gardait des petits avions privés pour pouvoir partir, qui n'avaient pas le droit de partir après le tombe du soleil. Alors, il fallait se passer avant, après venir dans le show pour pouvoir poigner l'avion, puis partir. Alors, c'était le fun. It was fun, fun, fun. Entre 3 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures du soir. Parce que c'était aussi live, c'était en direct. Et à cause que c'était en direct, il y a toujours un peu de tension et en même temps, humour. You know, nobody really cared. Tout le monde était à l'aise, mais en même temps, c'est le show business for real. You know, it was fun. Je suis allé en studio à Jeunesse à quelques reprises. J'aimais ça, ça m'intéressait, de voir le public, de voir mon cousin travailler, de voir des belles petites filles en studio. Oui, je trouvais ça très excitant. Pierre Lalonde, alors je ne voudrais pas être méchant, mais il ne travaillait pas très fort. C'était naturel pour lui. Il avait travaillé aux États-Unis et il avait tout, tout cuit dans le bec. Il arrivait à l'émission, souvent, il me téléphonait avant, la veille, mais pas toujours. Des fois, il oubliait. Puis il arrivait à l'émission, il ne savait même pas qui était invité. Et il prenait connaissance de la feuille de route et puis il disait, bon, on fait ci, ça, ci, ça. Et pour lui, ça s'enchaînait tout naturellement. C'était facile. Ce n'est pas si facile que ça, chanter et travailler. Ça a l'air facile. On regarde une émission de radio, on peut écouter une émission de radio, on regarde une émission de télévision, ça a l'air très facile. Mais il y a de la préparation, il y a du travail. Merci, Pierre. Sexy Lalonde, comme toujours aussi sexy. De tes yeux, de tes mains et de tout tes pensées, tu as créé en moi l'amour. De ce bonheur tout inondé, cette joie semblait pour nous sans retour. ou de la maison de soleil de bleu, à des chiens de veu, un rêve d'amour merveilleux. Pierre Lalonde, c'était comme like the Beatles or any rock star today. They're screaming, ils ont fait les cris et Pierre, Pierre, Pierre. À ce temps-là, Pierre a eu une corvette. Il était très fier de son corvette. Puis les jeunes filles, même les garçons aussi, les jeunes garçons, ont couru, couru après sa voiture et il ne peut pas débarquer sa voiture. He couldn't get out devant la poste. Marcher sur la rue, à un moment donné, c'était presque impossible. Il se faisait arrêter à tous les coins de rue. J'ai vu, personnellement, j'ai vécu être avec lui dans une foule de jeunes filles et puis presque me faire arracher mon linge sur le dos parce que j'étais avec Pierre Lalonde. Les fans, ils ne viennent jamais te déranger, ils ne viennent jamais en face de la maison pour voir si tu vas sortir dehors ou quelque chose comme ça. Oui, ça arrive des fois. Mais ça, j'aime moins ça, par exemple. Ça, je n'aime pas trop ça chez moi parce que je considère que chez moi, c'est pour me reposer, pour avoir la tête calme. Alors là, je n'aime pas trop ça. Quand ce n'est pas chez moi, je les adore. En studio, je les adore. Je les aime bien. Puis une demoiselle, récemment, qui est venue à notre émission, qui faisait partie de l'émission, me dit qu'elle était bien surpris de voir que je rougissais quand on entendait des cris. Bien, ça, c'est normal. C'est ce que ça me fait. Ça me gêne un peu. Je rougis et puis ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes un public formidable. Merci beaucoup. Ça, c'était un peu difficile, ça. Euh... Ouais. Les groupies puis les filles qui créent après tout au début, c'était un peu difficile. Ça travaille un peu les ménages, ça crée des bébêtes dans la tête. Comme n'importe quel jeune homme québécois qui est en santé, quand je voyais des belles filles puis qu'il me regardait avec des yeux gaga, mais j'en profitais, hein? Voyons donc. Il est fou. Coudon, juste de dire ça. Alors, je sais pas quoi dire, mais j'aimais ça puis c'était là. On se donne un baiser et alors on oublie vite le danger. L'amour, c'est comme ça. L'amour, c'est comme ça. Hé, hé! L'amour, c'est comme ça. L'amour, c'est comme ça. C'est une symphonie à laquelle on ne peut pas résister. Hé, hé, hé! En 1965, bombe dans le milieu de la télévision. Pierre Lalonde, la grande vedette de Télémétropole, passe à Radio-Canada où il anime Jeunesse oblige. Bonjour, on s'évitera une promesse. Alors, on l'est oubliera C'est la rengaine Depuis que le monde est né On dit on s'aime On doit se séparer C'est le yé-yé Oui, ma chérie, je dis yé-yé Ah, ma chérie, je dis yé-yé Je dis yé-yé Un an plus tard, il revient à ses premières amours parce qu'il n'aime pas l'ambiance guindée qui règne à la société d'État. Je savais qu'il reviendrait. Mais quand même, non, on espérait qu'il revienne. Mais c'était son choix, lui. C'était son choix qu'il parte. C'était son choix qu'il revienne. Pierre Lalonde, dans mon livre, moi, demeure probablement un des plus grands animateurs qu'on ait eu. C'est un naturel. La caméra l'aime, il aime la caméra, il est naturel. En 71, j'avais 30 ans à peu près, puis je commençais à me trouver vieux. Puis il y a une couple de petites demoiselles qui m'avaient appelé monsieur. Tu sais, certaines des petites filles, pas toutes, la plupart m'appelaient Pierre, mais certaines, des nouvelles, tu sais. Hum, là, je me sentais pas heureux. Puis j'avais des flashbacks de moi, ce que je pensais des anciennes émissions de Radio-Canada, l'émission pour jeunes où l'animateur était beaucoup trop vieux, puis il parlait pas aux jeunes, puis il passait à côté complètement. Puis j'avais ces flashbacks-là, puis je me disais, non, 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 je peux pas faire ça, moi, ça se peut pas. Comme dit Aznavour, quand la table est desservie, il faut savoir se retirer. Fait que pour moi, là, on était rendu au dessert, tu sais. Pierre Lalonde, animateur vedette, il a tout de même mené parallèlement une carrière de chanteur, et ce, début 1962, alors qu'il fait la rencontre de celui qui lui ouvre les portes du palmarès. Oh Gina, Gina, platis contre mon corps, quand le soir tu t'endors, je te regarde encore, alors en pleurant de joie, je prie pour toi. Oh Gina, Gina. Pierre Lalonde veut à tout prix suivre les traces de son père et devenir chanteur. Pour parvenir à ses fins, il attire l'attention d'un producteur de disques de façon particulièrement ingénieuse. Yvan était venu me présenter à mon émission de radio, un jeune chanteur. Et pendant que j'avais du frein dans le studio devant moi, j'avais demandé aux techniciens de partir une bande que j'avais enregistrée avec mon petit groupe avec qui je travaillais les fins de semaine, qui s'appelait les Teen Boys. Et puis ça sonnait, quel diable. La chanson, c'était une chanson de Dean Martin, mais réenregistrée par Bobby Rydell, je pense, c'est un fondement. Et puis je l'avais fait, je l'avais enregistrée, puis moi je pars ça en studio live en ondes pendant que Dufresne est devant moi. J'écoute ça, puis je dis, c'était pas mal, j'ai joué ça assez bien. Mais je dis, qui c'est qui chante? Je dis, c'est moi. Il a dû se chanter, ça, il a dû jouer. La longue voulait, je voulais chanter. Alors j'ai dit, il faut que tu viennes passer au disque à Montréal, je voulais l'entendre live. J'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des disques. Moi j'avais un petit appartement avec un piano, et puis Roger Gravel qui a fait plusieurs disques avec Pierre aussi, qui à l'époque me servait beaucoup, Roger l'accompagné. Et moi j'ai dit, bon ça m'intéresse, on va faire un contrat. Il est parti, là Roger me dit, ben voyons, on ne sait pas pas en résister. Il a dit, il a un tout petit doigt de rien, la personne me dit, ben c'est vrai que tu as signé Louvain et il dit, c'était pas le gars mieux à l'audition. Mais quelqu'un que j'ai toujours admiré, c'est Frank Sinatra. Je trouve que ce monsieur-là, il l'a l'affaire. Pierre Lalonde, ça a toujours été faire du... les doigts qui cliquent, tout ça, dans le big band de Frank Sinatra. Alors, il était très inspiré par son père, naturellement, qui était dans la chanson. Sans l'amour, tu n'as rien sur terre. Retrins en main, l'âge en dévain. Ce que j'aime surtout, c'est ma chanson bien musicale. j'aime le jazz, le semi-classique. Ça, ce sont les goûts musicaux. Il y avait beaucoup de chambres. À l'époque, il n'y avait personne qui chantait comme ça. Il y avait un gros défaut que j'aimais, moi, qui était à 11, c'est le temps des vacances. J'ai dit, ah, ça, c'est bon, c'est spécial, on va le reconnaître. C'est ça qui est important. Quand on faisait un 45 tours, il y avait deux côtés. Et puis, habituellement, ce qu'il y avait, moi, j'en choisissais un et je choisissais l'autre côté. Infailliblement, c'est Yvan qui avait raison. Il avait toujours raison. C'est toutes les chansons que Yvan a choisies pour moi, c'est devenu des hits. Durant près de 10 ans, Pierre Lalonde et Yvan Dufresne travaillent en étroite collaboration. Le succès est au rendez-vous, mais malgré tout, leurs goûts musicaux ne sont pas toujours les mêmes. C'était très vieillé, à l'époque, ce que je lui faisais faire. Les textes, les trouvaient mauvais. Musicalement aussi, Pierre, il voulait faire du swing, mais comme ça marchait et ça vendait bien des disques et il était devenu un superstar, il acceptait mes idées. Comme tu dis, on faisait des disques comme des petits pains chauds. J'étais là pour un heure et demi, deux heures, le disque était fini. Bye, merci. Mais c'était la façon de faire dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est différent. Tant qu'on n'avait plus de fun, d'installer au bignon l'air à prendre ça au sérieux. Aujourd'hui, c'était épouvantable. Dès le début de sa carrière, Pierre Lalonde peut compter sur une admiratrice inconditionnelle, sa mère. Déjà, il a une influence déterminante sur le choix de son répertoire. Viens donc ici, petit Gonzales, il est trop tard pour un petit gars, sinon tu connais bien ton papa. Un matin, elle est en train de me faire mon déjeuner puis elle dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle m'a dit, je m'en vais en studio, je dois enregistrer trois chansons, quatre chansons, puis on a juste trois choisis, il m'en manque une. En faisant les oeufs le matin puis mes toasts, mon bacon, elle dit, pourquoi tu ne fais pas une chanson de Maurice Chevalier? Bien, je dis, voyons, Maurice Chevalier, ça n'a pas d'allure, c'est bien trop vieux, du vieux stock. Elle dit, non, elle dit, il y a des belles chansons de Maurice Chevalier, elle dit, regarde, Louise, te souviens-tu de Louise? Je dis, non, c'est quoi ça? Bien, elle dit, ah, oui, oui, c'est vrai. Puis je arrive en studio puis je dis ça aux musiciens, j'ai eu les gars, je dis, ma mère a suggéré une tonne, il manque une tonne puis on a du temps de studio puis on a des musiciens. Ils ont dit, bien, c'est quoi la tonne? Every little breeze seems to whisper, ah, oui, oui, je trouve une clé puis là, les gars, ils partent avec un petit beat rock'n'roll pour une plus moderne. Every little beat that I feel in my heart seems to be... On a vendu 235 000 copies en affaire de main, je sais pas quoi. Ma mère, elle avait bien du fun, elle a trouvé ça bien drôle. Mais elle, elle en a choisi une, ça a été, je pense, puis ça a été mon premier hit en anglais à part de ça. À l'aube de ses 30 ans, Pierre Lalonde fait un virage musical important. Immature, il veut rejoindre d'autres publics. Pour ce faire, il fait appel à un auteur-compositeur chevronné, Stéphane Venn. Il était plus le gars de 20 ans, il allait avoir 30 ans. Donc, il était plus le gars qui court les filles, il était avec quelqu'un. Il projetait pas des choses, il était en situation, il y avait une belle maison dans le nord, un chien qui aimait bien promener, bref, toutes sortes d'expériences de quelqu'un qui a cet âge-là et il avait envie d'en parler. Alors, il m'a approché là-dessus puis pour moi, ça correspondait à un défi intéressant que d'écrire pour un homme. Pierre Lalonde est essentiellement un homme heureux. Il fallait donc écrire dans ce sens-là. Attention, la vie est courte, laissons tomber les jeux, les trucs, qui laissaient l'entre nous. Un mariage d'amour, c'est fragile. Attention, la vie est courte, tout le temps... Cette nouvelle image de Pierre Lalonde apparaît dans l'album «Henouic», sorti en 1971. Une dizaine de chansons faites sur mesure pour Pierre, dont une rencontre insoupçonnée, une rencontre qui fait rêver plus d'une génération. C'est clair qu'il est le fils de son père, pas juste génétiquement, pas juste biologiquement, mais professionnellement, son père est un chanteur. Alors, fatalement, l'idée de faire une espèce de pont entre une vieille chanson de son père des années 40 et une nouvelle chanson, pas nostalgique, mais tendre à l'égard de la sorte de chanson qu'on faisait à cette époque-là où tout allait comme ça, où tout valsait. On a pris une chanson de mon père, un vieux disque de mon père. On a commencé avec mon père qui chante, puis finalement, c'est le nouveau musicien qui rentre là, puis moi, je chante une chanson par-dessus ça, puis en tout cas, ça devient juste une chanson de Pierre Wallonne. Ça, on a fait ça sur l'album Inuit, justement. Ça, c'est une idée originale de Stephen Ben, bien avant Nat King Cole et sa fille. Mon père était sourd. Vers la fin de sa vie, il n'y entendait presque plus rien. Puis moi, il pouvait... D'ailleurs, je pense que ça m'a aidé qu'il soit sourd pour ma voix, parce que j'y parlais tellement fort que ça m'a créé une voix, et puis il lisait les lèvres. Alors, je le prends son nom, il lisait mes lèvres. Mais au moment donné, lui, il aimait la musique, il adorait la musique. À un moment donné, j'ai acheté une petite machine avec écouteurs pour lui faire entendre l'album de Noël de Pavarotti. T'aurais dû voir ça. Les larmes. Il écoutait ça, puis c'était tellement fort que tout le monde dans le salon, tout le monde l'entendait parce que c'était sur ses oreilles à lui, tu sais. T'aurais dû voir le visage, j'aurais voulu savoir ça sur tape, puis c'était autre chose. Il écoutait l'album de Pavarotti. Je pense qu'il avait jamais entendu Pavarotti de sa vie parce qu'il écoutait pas en radio, il entendait pas. Là, il entendait tout ça, tu sais. Oh, c'est donc beau, moi. Puis les livres ont... T'as quelque chose. Pierre Lalonde a apporté une touche bien spéciale à la chanson populaire, mais son attrait pour les États-Unis est irrésistible. Pierre Lalonde a toujours eu un faible pour la culture américaine. Alors lorsque des producteurs des États-Unis lui offrent d'animer une émission de télévision à New York, il est fou de joie. Mais les producteurs posent des conditions. On va dire, on va te donner le show si tu changes de nom. Pardon? Tu changes... Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas de nom français, puis ça allait trop étranger, puis il voulait avoir un nom typiquement américain. Alors là, le propriétaire de WPIX, qui était aussi le propriétaire du Daily News, le New York Daily News, à suggérer le nom Martin, parce qu'il voyait... On était assis dans le côté de son bar, puis il voyait des bouteilles, des noms, il cherchait un nom qui pourrait être anglais-français, tu sais. Puis il avait vu Rémi Martin. Donc là, il m'a appelé, il dit Martin, Martin would be good for you. Puis je n'avais pas le choix. Si je voulais faire le show, c'était ça ou rien. Tu comprends-tu? Fait que je dis, bon, un coup d'homme. OK, mais je le regrette. Je n'ai jamais aimé si je ne sais pas. Pierre Lalonde est devenu Peter Martin et au Peter Martin Show, il reçoit plusieurs grandes vedettes. Mais l'apothéose de sa percée américaine se produit au Palisade Park, en plein coeur de New York, alors que les dizaines de milliers de personnes assistent à son émission de télévision. Je me souviens, il y avait des posters partout avec les invités. Il y avait Paul Inca, il y en avait d'autres, je ne me souviens plus qui, mais il y avait du monde à la messe. Il y avait 60 ou 65 000 personnes, je pense que c'est à peu près ce qu'il y avait. Je n'avais jamais vu tant de monde de ma vie. On avait une bonne émission et puis ce qui était drôle, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas les satellites puis aujourd'hui, puis les Québécois ne voyaient pas ce que je faisais là-bas à New York, mais il y en a certains qui voyageaient. Puis je me souviens des Québécois, des gens du Québec qui avaient dit «Hey, je t'ai vu à la télévision à New York l'année passée. Wow! Tabac! Qu'il y avait du monde! » Ben oui, tu sais, il y en a quelques-uns qui ont vu. J'ai vu le Peter Martin show à New York à la télévision et ce que je me souviens qui m'a plus marqué de Pierre à ce moment-là, c'est qu'il était revenu pas parce que ça marchait pas à New York, parce que ça marchait très fort à New York, mais aussi américain que Pierre était, je pense qu'il s'ennuyait un peu de chez eux. J'étais entre New York et Montréal toutes les semaines. Là-bas, on enregistrait l'émission, je pense, lundi, mardi ou mercredi, une affaire de même. Puis je revenais à Montréal le jeudi soir ou quelque chose comme ça, puis je faisais des disques aussi. Je faisais un petit peu de radio de temps en temps à la fin de semaine et puis je faisais « Jeunesse d'aujourd'hui » toujours en direct le samedi soir. Je travaillais comme un démon. Une chance qu'il y avait des bons maquillaires parce que des fois, j'avais les yeux cernés jusque-là, je vais dire franchement, vraiment fatigué. Il est jeune, il est beau, il est populaire, mais derrière la vedette, l'homme est fragile, fatigué, surmené. Pierre doit admettre une dure vérité. Une légère dépression le menace. Il en a assez. J'étais au coin de la rucheur-bruck, direction est, au coin, je pense, de Saint-Denis, dans ce bout-là, et puis les larmes me coulaient, je me braillais, j'étais assis dans ma Mercedes-Benz convertible que je venais d'acheter et puis je me sentais seul dans la vie. J'étais tout seul, je n'avais pas de blonde, puis j'étais fatigué, j'étais crevé. Puis j'étais assis dans mon auto puis j'avais compté que cette semaine-là, puis ça, ça devait être en 68 à peu près, cette semaine-là, j'avais fait 14 000 $ à peu près, un calcul vite, puis je braillais les grosses larmes. Ça fait que là, je pense qu'il était temps absolument que j'aille prendre des vacances, j'aille faire un peu de ski, puis c'est le temps des vacances, puis vite. la porte d'une carrière américaine d'envergure s'ouvre lorsque William Morris, celui qui deviendra plus tard le gérant de Frank Sinatra, lui propose de prendre sa carrière américaine en main. L'occasion est extraordinaire, mais l'avenir en décidera autrement. William Morris m'a offert un contrat, il y a un gars qui est devenu l'agent de Tony Bennett et de Sinatra qui m'ont offert de s'occuper de ma carrière là-bas, puis je n'étais pas plus intéressé que ça. Ah, je me dis donc, que c'est des péchés de jeunesse. J'étais en amour, j'avais une blonde au Québec et puis j'étais jaloux apparemment qu'elle sortait avec d'autres gars, puis j'étais bien jaloux. J'étais toujours à New York, je revenais à Montréal une journée et demie par semaine à peu près, fait jeunesse, puis c'est tout. Et puis je suis revenu au Québec, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. J'étais malheureux, puis j'ai donné ma démission à PAX, puis j'ai rien, et je n'ai pas accepté de travailler avec William Morris, puis avec l'agent en question. Bien, écoutez, on fait des erreurs dans la vie, mais quand même. En 1974, Pierre Lalonde est en lice au concours du plus bel homme du Canada sous la gouverne de Lise Payette. Mais Pierre et Gilles Latulippe se préparent à déjouer les plans des organisateurs en manigançant un des coups les plus fumants de l'histoire de la télévision. À un moment donné, j'étais hauteur de variété avec Gilles et puis Gilles, il me dit, demain, comment est-ce qu'il me dit ça? Il dit, demain, il faut qu'on finisse un peu plus tôt la répétition du théâtre de variété. Je serai avec lui en sur scène parce qu'il faut que tu ailles, ils m'ont appelé, il faut que tu passes à l'émission de Lise Payette. Je savais que j'étais en lice, je voyais à mon nom tout le temps. Je ne savais pas que je gagnais en tout le temps. En blague, comment j'ai dit, écoute, Pierre, veux-tu que je m'aille à ta place? On fait souvent ça entre nous, on se remplace pour des petites choses banales, mais là, aller chercher le trophée à la blague. Il disait, pourquoi pas? Il disait, as-tu de gars que vous allez là? Moi, je ne me dérange pas pas en tout. Moi, si tu gagnes, je vais le faire. J'ai dit, t'as peur. J'ai peur, tu vois. On s'est rendus à Radio-Canada tout de suite après le spectacle. On n'arrivait que pour la finale, nous autres, et à un moment donné, Lise Payette présente et voici maintenant le plus bel homme du Canada. Mesdames et messieurs, le plus bel homme du Canada, 1974, Pierre Lalonde. Et c'est moi qui suis descendu l'escalier avec trois filles de chaque côté, les boas, la patente. Il l'a fait. C'était rien de plus drôle, on m'a vu. Puis il est descendu le grand escalier avec le boas. Moi, je passais par-dessous du décor, je suis sorti par le décor en bas de l'escalier, en arrière. Et quand Lise m'a vu descendre, elle n'en venait pas. Les gens, ça riait, c'est sûr. C'est sûr, l'orchestre marrait toute la patente. Il n'a pas trouvé ça drôle. Pas trop de drôle, Alors, j'ai voulu l'embrasser parce que c'est retourné la tête et cette photo-là a fait la première page de la presse en février 1974. C'est comme ça que c'est arrivé une blague. Qu'est-ce que je vais dire, là? Est-ce que vous êtes un petit peu nerveux, là? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Ils ont demandé à mon père sa réaction. Et ça, c'est vraiment, c'est magnifique, c'est précieux comme réaction. Ce qu'il a dit, c'est que, moi, je suis bien content pour Pierre. C'est bien de valeur que ce soit pas un cheval parce qu'avec lui, au moins si c'est un cheval, on pourrait faire bien de l'argent avec son sperme. C'est bien de valeur que ce soit pas un cheval. Fait que, tu sais, ça te règle-tu un cas, ça? Ça te règle-tu le cas du plus bel homme du Canada? Parallèlement à sa carrière de chanteur, Pierre Lalonde a une présence quasi permanente à la télévision. Après jeunesse, on le retrouve à Pierre-Jean Jaze, aux côtés de Jean Duceppe. Ils ont travaillé très longtemps ensemble, mais papa trouvait que ils se connaissent pas être heureux quand on est beau, quand on a du succès, quand on a de l'argent, quand les femmes nous courent après, ils trouvaient qu'ils trouvaient un peu chanceux. Au fil des années, il anime le Pierre Lalonde show, Matt Dash. Merci, Cheikh. Action, réaction et Star d'un soir, produit par Guy Coutier. Bonsoir, tout le monde et bienvenue à Star d'un soir. Quand j'ai écrit le concept de Star d'un soir, on se rappelle, si on se souvient du concept, c'était pour mettre quelqu'un en évidence qui avait jamais fait de télévision. Star d'un soir, ça le dit si bien et quelqu'un qui était quand même mal à l'aise à la télévision, qui n'avait pas l'habitude de passer. Donc, j'ai pensé tout de suite à Pierre Lalonde parce que je me souvenais de son animation, comment il mettait les gens à l'aise et en évidence. Les gens m'en parlent encore. Les gens m'en parlent encore et on me demande pourquoi tu ne reviens pas à la télévision avec Star d'un soir. Je leur dis je ne sais pas pourquoi, alors si Guy jamais décide de la ramener, on la fera. Début des années 80, Pierre Lalonde enregistre jusqu'à 23 émissions de télévision par semaine mais il prend le temps d'aller rejoindre ses copains, Donald Lautrec et Michel Louvain pour la réunion magique des trois L. Quand je t'ai vu la première fois Sylvie, c'est à Québec sous l'air en part de Grégoire, on se voit. Début 90, Pierre Lalonde lance une entreprise de câbleau distribution en Floride mais cette nouvelle expérience professionnelle s'avère trop ponéreuse et trop compliquée. Ça prenait beaucoup plus d'investissement que je pensais. Des machines à 25 000, c'est rien. Quand tu t'en vas dans la télévision, c'est pas grand-chose. Quand je te dis 25 000, c'est 25 000 US. Fait que là, à un moment donné, moi, je t'ai rendu qu'il fallait que j'investisse 500-600 000 US dans une chose que je n'étais pas certain. Il y a des gars qui sont venus me voir et ils ont dit « Pierre, on serait intéressé à acheter ton système ici en Floride, acheter ta licence. Ah oui, quand ils m'ont dit qu'il était intéressé, je leur ai vendu le système rapidement avec un gros sourire parce que c'était pas moi. Tu sais, faire de la télévision dans la caméra sur scène, je suis très heureux. Mais dans le bureau, de 7 heures le matin à 7 heures le soir, c'est un autre affaire. Je sais leur faire la course sans leur parler d'amour et après trois qu'elle leur est la peine au secours. Au cours de sa carrière qui s'est échelonnée sur 35 années, Pierre Lalonde a lancé 31 albums et 75-45 tours, des chansons qui ont été sur toutes les lèvres. Et en 1997, après une absence de 16 ans, il enregistrait un album de nouvelles chansons. J'ai la magie de Brando La folie de Faccino Quelque chose d'italien non plus Oh, c'est trop Pierre, tu es bien préparé en studio, il connaît ses textes très bien. Puis là, tu sais de la chanson. Il y a aussi... Tu sais, Pierre Lalonde, il y a un charisme quand il chante. Il y a quelque chose qui se passe et puis il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas non plus. C'est un peu comme sentir que tes amis t'aiment encore, tu sais. Tu te dis... Ça fait longtemps que je suis parti, mes amis ne me connaissent plus, mais là, mes amis, le public québécois, ils voulaient encore de moi. Ça me touchait vraiment. Pierre Lalonde n'est plus le jeune premier des années 60, bien que son charme demeure intact et que son nom évoque toujours l'incontournable jeunesse d'aujourd'hui. Il est maintenant un homme mature et un père de famille attentif. J'ai quatre enfants, ils sont en santé, ils sont en forme, ils sont heureux. Si maintenant des conseils je vais leur donner du mieux que je peux, je vais essayer de les guider encore une fois le mieux que je peux. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, je n'irai pas m'asseoir avec mon fils et écouter Green Day à journée longue, je ne suis pas capable. Il n'y a rien à faire, je ne suis pas capable. Alors on fait le mieux qu'on peut puis je pense que jusqu'à maintenant mes touches du bois j'ai assez bien réussi. Mes enfants sont très heureux, ils font des choses qu'ils aiment, ils étudient, ils sont assez bons en classe, vraiment j'en ai une qui est superbe en classe. Tu sais, on semble avoir une bonne famille qui va bien, tout le monde est content, je pense. Je vais faire ça short and sweet alors ne m'interromps pas. C'est le public qui décide. Tu sais, même si toi tu penses que c'est la meilleure chanson au monde puis t'as mis sur le marché puis ça va marcher, ça va être effrayant. Il y en a une que j'ai faite sur mon dernier long jeu qui est la chanson que Stéphane Venne a écrite qui s'appelle Short and Sweet. Selon moi, c'est le meilleur disque que j'ai fait de ma vie. La meilleure cut, la meilleure chanson. Personne qui l'a fait tourner. Ça s'appelle Short and Sweet. C'est bien bon. Il est temps que je m'en aille Oh, salut papa J'en ai pas plus à dire que ça On ne peut pas faire plus short and sweet que ça Salut, je te quitte HIP 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 HOURA Reste assise, dérange-toi pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada